Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler d'une notion très importante qui sont les listes. Qu'est-ce qu'une liste ? Une liste est relativement proche des tableaux sauf qu'on peut maintenant faire plus de choses. Tout comme le tableau, on va pouvoir contenir plusieurs éléments mais on va pouvoir aussi rajouter des éléments au fur et à mesure parce que la taille de la liste n'est pas fixe. Je vais vous montrer comment faire une liste en C sharp. Il y a deux façons. La première de base c'est de taper liste ensuite vous mettez des balises et à l'intérieur vous donnez le type des éléments que vous voulez stocker dans la liste. Ici je vais stocker des strings donc je mets string entre les balises. Ensuite vous donnez un nom à cette liste. Maintenant comme pour le tableau on va allouer de la mémoire avec le new. On remet notre déclaration de la liste et à la fin contrairement au tableau on met des parenthèses et n'oubliez pas les points virguliers. Vous voyez que les listes, vu que la taille n'est pas fixe, on n'a pas besoin de préciser le nombre d'éléments qu'on souhaite stocker dans notre liste. Vous pouvez stocker autant d'éléments que vous le souhaitez. Et la deuxième façon c'est plus pour des questions de lisibilité. Au lieu de déclarer un type liste, ici on va le remplacer par var car vous savez que le type sera automatiquement choisi à l'initialisation faite ici. En gros le type de la liste sera déduit en fonction de ce qu'on va mettre là. Moi je vais partir sur le type var pour qu'on a une meilleure visibilité. Après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Maintenant pour ajouter des éléments à notre liste, il existe une méthode s'appelant add qui prend un paramètre un élément et va l'ajouter dans la liste dans laquelle il pointe. Donc ici on veut ajouter un nom dans notre liste, on tape le nom de notre liste, ensuite on pointe vers la fonction add et dans les parenthèses je lui donne l'élément que je souhaite ajouter dans ma liste. Je vais mettre le mot bonjour. On peut aussi directement faire comme pour les tableaux, après les parenthèses ici on met des accolades et on y ajoute les éléments qu'on souhaite stocker. Sauf qu'ici on pourra rajouter des éléments par la suite contrairement au tableau avec la fonction add. Je vais ajouter deux éléments et pour afficher notre liste c'est exactement pareil que les tableaux. On va faire un for, ensuite entre les parenthèses on met un int i égale 0. Ici la condition c'est que tant que i est inférieur au nombre d'éléments dans ma liste, pour les tableaux ce qui nous permet de récupérer le nombre d'éléments c'était la méthode point length. En revanche pour les listes ça sera une autre méthode se nommant count. Donc on met point count et on termine par l'incrémentation de i. Dans les accolades on va mettre un console.whiteline pour afficher les éléments de la liste et là on utilise la même syntaxe que pour les tableaux avec les crochets pour accéder à l'élément par rapport à l'index. Ici je passe i pour afficher tous les éléments de la liste. Si je lance le programme on a bien notre liste qui s'affiche. Vous avez vu dans notre liste ici j'ai bien deux éléments et en fenêtre de sortie j'en ai trois. C'est du tout fait qu'ici avec la méthode add on a ajouté les éléments après les éléments qui se trouvent déjà dans notre liste. On peut aussi accéder à un élément comme pour les tableaux grâce à l'index. Par exemple ici je vais supprimer tout ça et je vais modifier le deuxième élément de ma liste. Je fais un liste crochet, je récupère l'index de mon élément soit 1, ensuite je fais égal et là je donne la valeur que je veux qui va remplacer mon hello. Je fais un console.whiteline avant et après la modification pour que vous voyez que la modification s'effectue correctement. Je lance le programme et vous voyez avant la modif notre deuxième élément équivaut à hello et ensuite après la modification il équivaut à bonjour. Donc si vous voulez modifier un élément dans votre liste peut être de la même façon que je viens de faire. Ensuite il existe une autre méthode qui permet cette fois ci de supprimer un élément de ma liste et cette méthode c'est la méthode remove. Elle prend en paramètre la valeur d'un élément. Cette méthode va supprimer la première occurrence de la valeur mis dans les parenthèses du remove. J'explique. En gros cette méthode va parcourir la liste et le premier élément qui correspond à l'élément qu'on a mis dans les parenthèses elle va le supprimer. Si par exemple il y a deux fois bonjour dans ma liste alors elle va supprimer le premier mais pas le deuxième. Je vais faire en rapide un petit fort pour vous afficher les éléments de ma liste pour tester notre fonction remove. Je vais juste avant de lancer ajouter un deuxième bonjour et un mot entre les deux pour les séparer pour que vous voyez qu'elle va en supprimer qu'un seul. Je lance le programme et vous voyez la méthode remove a bien supprimé la première occurrence de l'élément que je lui ai mis en paramètre. Il existe une autre méthode remove sauf qu'elle prend en paramètre l'index d'un élément. En gros elle va supprimer l'élément qui se trouve à l'index qu'on lui passe en paramètre. Cette méthode c'est remove at. On va tester. Je vais supprimer cette ligne et je vais taper list.remove at. Parenthèse et à l'intérieur je vais donner l'index de l'élément que je vais supprimer. J'ai envie de supprimer le premier élément de ma liste. Donc je vais donner l'index 0. Je lance le programme et vous voyez le premier élément de ma liste a bien été supprimé. Donc jusqu'à maintenant on a fait la même chose qu'avec les tableaux. Vous allez me dire mais pourquoi on a à la fois les tableaux ainsi que les listes vu que c'est quasiment pareil. En réalité ce n'est pas exactement pareil parce qu'on a vu avec la méthode add qu'on pouvait ajouter des éléments dans notre liste sans limite. Et si par exemple on crée un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une multitude de noms pour créer une équipe de foot, on va faire des readlines à chaque fois. Soit faire des add pour ajouter des joueurs en gros des éléments dans la liste sans avoir besoin de savoir combien il y aura de personnes dans l'équipe à l'avance. Vous voyez ici je n'ai pas eu besoin de donner quelconque taille à ma liste lors de la déclaration. Et c'est ça la première chose. Et la deuxième c'est comme on l'a vu on peut supprimer des éléments dans notre liste. Après il existe énormément de méthodes pour agir sur les listes. On ne va pas tous les voir dans cette vidéo mais on va faire un petit exercice cette fois-ci pour travailler avec les listes. Ici on va créer un programme qui va permettre à un utilisateur d'entrer toute son équipe de foot en salle. Donc tout d'abord on va créer une liste qui va stocker les noms des joueurs de l'équipe. On va alors taper var. Ensuite on va le donner comme nom liste tiré du bas joueur. Ensuite égal new liste balise et entre les balises le type des éléments qu'on va stocker. Ce sont des prénoms soit des strings. Et maintenant comment va-t-on faire pour demander à l'utilisateur d'entrer plusieurs noms ? Premièrement pour interagir avec l'utilisateur ça on connaît c'est la fonction console.readline. Ensuite il faut la répéter plusieurs fois car il y a plusieurs joueurs donc qui dit plusieurs fois dit on va utiliser une boucle. Ensuite pour ajouter les joueurs dans ma liste on connaît maintenant la fonction add donc normalement c'est bon on a tout pour faire notre programme. Donc dans un premier temps on va commencer par le plus simple. On va demander à l'utilisateur d'entrer un nom et on va l'ajouter dans la liste. Pour ça on va faire un console.readline et on va afficher entrer le nom d'un joueur. Ensuite on va créer une variable de type string qui va stocker le nom du joueur que va entrer l'utilisateur. Donc je tape string, je lui donne le nom joueur, égal et la fonction console.readline. Et pour l'ajouter dans la liste je récupère le nom de la liste soit liste joueur, ensuite .add pour ajouter un élément dans ma liste. Et entre les parenthèses je mets l'élément que je souhaite injecter soit le nom du joueur donc je mets la variable joueur. Maintenant il faut que je répète plusieurs fois ces instructions car pour le moment il ne marche qu'une seule fois. Donc on va les introduire dans une boucle pour qu'on puisse répéter plusieurs fois ces instructions. Cette fois-ci pour changer on va faire un while. Maintenant il y a une problématique. On doit faire un programme qui doit s'adapter peu importe la situation. C'est-à-dire on ne sait pas à l'avance combien de joueurs il y aura dans l'équipe. Soit quelles conditions va-t-on mettre dans les parenthèses du while pour faire en sorte que notre boucle s'adapte à n'importe quelle situation. Première solution c'est de demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de joueurs qu'il y a dans son équipe et de boucler tant que i est inférieur au nombre de joueurs. Cependant je n'ai pas envie de procéder de cette façon car j'ai envie de travailler votre logique. Ici je vais partir sur une boucle infinie. Soit la condition dans le while sera toujours vraie et la boucle ne s'arrêtera jamais. Vous allez me dire que si elle tourne à l'infini le programme demandera à l'utilisateur d'entrer des noms à l'infini. J'y viens. Avant nous allons mettre dans les parenthèses du while le mot to pour que la condition soit toujours vraie. Ensuite dans le console.whiteline je vais ajouter une information à l'utilisateur. Dans les guillemets après les deux points je vais mettre parenthèse sinon taper entrer pour terminer. En gros ici qu'est-ce que je veux faire c'est que lorsque l'utilisateur entrera une chaîne vide alors le programme s'arrêtera. Pour faire ça juste après cette ligne je vais faire un if et la condition c'est que si l'utilisateur entre une chaîne vide soit il tape entrer alors on sort de la boucle. Pour ça je tape donc joueur égal égal à une chaîne vide vu que ce que l'utilisateur entre est stocké dans joueur. Ensuite dans les accolades je fais comme le switch. Vous vous rappelez je fais un break pour casser la boucle. Et sinon s'il entre autre chose soit le nom d'un joueur alors c'est maintenant que je vais injecter dans ma liste. Donc je récapitule. Ici j'ai créé une boucle while avec comme condition qui est constamment vraie pour permettre d'avoir un nombre de joueurs quelconque dans son équipe. Ensuite on demande à l'utilisateur d'entrer le nom d'un joueur. S'il tape le nom d'un joueur alors on l'ajoute dans la liste avec le add vu qu'il n'entre pas dans le if car il n'est pas égal à une chaîne vide. Ensuite on recommence la même chose jusqu'à ce que l'utilisateur a fini d'entrer son équipe. Une fois qu'il a fini il a tapé entrer directement comme indiqué dans le console.walkline. Et pour terminer dans la variable joueur on va stocker une chaîne vide soit on va entrer dans la condition du if et on exécute l'instruction break qui va nous permettre de sortir de la boucle. Avant de tester je vais juste faire une boucle fort pour afficher les éléments qui seront stockés dans ma liste. Donc je fais un fort int i égale 0. La condition c'est que tant que i est inférieur au nombre d'éléments qu'il y a dans ma liste soit je tape list underscore joueur.count et je n'oublie pas l'incrémentation de i. Et pour terminer dans les accolades pour afficher les éléments de ma liste je fais un console.walkline et dans les parenthèses comme pour les tableaux je donne le nom de ma liste soit list underscore joueur crochet et i comme index pour récupérer chaque élément. Maintenant on va lancer le programme il me demande d'entrer le nom d'un joueur je tape jason j'entre il me demande à nouveau d'entrer le nom d'un joueur je tape tchibo j'entre ensuite je tape mohammed j'entre vous voyez je peux taper le nombre de joueurs que je veux. Le programme s'adapte à n'importe quelle situation peu importe le nombre de joueurs que j'entre je peux continuer la boucle tournera à l'infini mais je vais m'arrêter là je vais faire entrer comme indiqué pour quitter. Et hop vous voyez la boucle s'arrête l'utilisateur entre une chaîne vite donc on entre dans la condition du if et le break nous permet de sortir de la boucle. Et ensuite on affiche tous les éléments de notre liste avec la boucle fort. Donc voilà je pense que j'ai fait le tour pour les listes on s'exercera et on utilisera les listes de manière plus avancée dans de prochaines vidéos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada